l'emploi des dessins tout d'abord je dois dire quelque chose sur la manière générale dont je me suis servi du fait qu'elle a produit les dessins de 1950 l'un de mes soucis continuels concernait naturellement l'énorme quantité de dessins il y en a beaucoup que je n'ai même pas été en mesure de regarder étant donné que comme je l'ai dit elle en apporté parfois 90 un jour et un énorme paquet le lendemain avant même que j'ai eu le temps de jeter un coup d'oeil sur ceux des jours précédents j'ai donc classé la plupart des dessins dans des boîtes en ne sachant pas ce que j'en ferai finalement ne m'occupant que de ceux dont nous avions parlé lors des séances ma première façon de regarder cette énorme quantité de dessins fut dictée par ce que je considérais comme son besoin désespéré de contact continu avec un morceau de réalité externe qui fut autre et néanmoins complètement répondant sensible à ce qui venait d'elle le papier devint en quelque sorte un substitut de la mère idéale qui répond recevant le plus léger mouvement de sa main et le restituant à ses yeux un échange coordonné entre la main et l'oeil un donnant donnant réciproque un niveau primitif non verbale en fait une relation à une mère idéale moi qui serait avec elle toutes les fois où elle en aurait besoin puisqu'il pourrait toujours y avoir un crayon et un papier à portée de main pour être tenu et touché mais je considérais cela aussi comme un toucher qui était réparateur non pas une façon de chercher juste du réconfort dans la solitude mais une façon de chercher à réparer toutes ses intentions ou ses actions destructrices je la voyais aussi qui crée grâce à ses dessins constamment un pont entre elle et moi une base pour la communication étant donné que je croyais que ses dessins avaient tous potentiellement une signification et même si je n'en ai pas compris plus d'une petite plus qu'une petite partie j'avais du moins fait l'essai de les rapporter à ce qui s'était passé entre nous durant ces années ainsi tous ces nombreux morceaux d'elle-même qu'elle m'avait donné avait été modifié pensais-je par ma capacité de la voir comme une personne entière continue même si elle ne pouvait pas encore se voir elle-même ou me voir ainsi et même quand les dessins n'étaient pas interprété ou même vu par moi il me semble avoir effectivement procuré une sorte de substitut du miroir que sa mère n'avait jamais été en mesure d'être pour elle d'une manière primitive ils l'ont restitué à elle-même en même temps qu'il fournissait un substitut pour moi d'une séance à l'autre certes il était clair que l'acte de dessiner avait aussi un aspect défensif en l'empêchant d'avoir à mettre en acte les fureurs extrêmement d'extructrices indiquées dans certaines images montrant comment elle sentait que bien que madame brown fut un ange pour elle c'était une terrible contrainte d'être là-bas et que la compulsion de dessiner de manière aussi continue devait empêcher l'impulsion de tuer madame brown j'en étais ainsi venu à considérer l'acte de dessiner comme servant aussi à la protéger des tensions intolérables d'avoir à revivre en relation à moi mais dévié sur madame brown ses propres fureurs meurtrières contre sa mère dont la capacité d'être parfois tellement gentille parfois tellement méchante semblait avoir stimulé des conflits tout à fait insupportables en suzanne ici je me rappelais aussi sa question durant le premier été d'analyse et qu'arriverait-il si elle voulait me tuer je pouvais voir maintenant comment se tuer pouvait constituer une tentative de se libérer de l'asservissement à l'image d'une mère qui pouvait susciter des aspirations si intenses et signifie en même temps l'absolue frustration de ses aspirations étant donné qu'il ne semble pas y avoir le moindre espoir d'une relation véritablement personnelle avec une telle mère une mère qui ne pouvait jamais la contenir et la restituer à elle même comme le papier le faisait et comme j'essayais de le faire grâce à la communication avec l'intermédiaire le papier et le crayon et avec les symboles qu'elle crée sur le papier elle posait aussi je le sentais les fondements d'une communication avec ses niveaux profonds de la connaissance de soi dont elle avait été si abruptement coupée après les électrochocs enfin en même temps que ses aspects réparateurs apaisants et défensifs il y avait certainement une composante agressive car à travers les confusions et l'obscurité des dessins elle déchargeait en moi non seulement ce qu'elle sentait être sa propre folie mais aussi tous celles toutes celles de sa mère ainsi on pouvait dire que le déluge de dessin était partiellement destiné à me rendre folle comme elle avait le sentiment d'avoir elle même été rendu folle mais dans la mesure où j'avais été capable de les respecter les accepter avec toute leur folie tout au long il y avait un espoir qu'elle puisse qu'elle sa propre folie et qu'elle la trouve ainsi suffisamment modifiée pour être capable à nouveau de vivre dans un monde à l'extérieur d'elle au lieu de s'épuiser dans un combat pour nier l'extériorité de celui-ci malgré toutes ces autres significations que j'apercevais dans son acte de faire et de m'apporter les dessins je sentais cependant que leur fonction première était comme je l'ai dit de servir en quelque sorte de pont vers son acceptation de cette altérité du monde externe par le fait même qu'il y avait une existence réelle dans le monde extérieur et qu'en même temps dans leur contenu et leur forme il provenait entièrement d'elle même et de son monde intérieur ils étaient une affirmation non discursive de sa propre réalité en général je pouvais donc les envisager comme une affirmation de la réalité de sa propre expérience par le fait qu'ils édifiaient restauré sous forme symbolique toutes sortes d'aspects niés de sa relation corporelle infantile infantile à sa mère avec les fantasmes qui l'accompagnaient plus spécialement toutes les auto explosion primitives dans moi mère monde dépeintes en partie semble-t-il dans son emploi constant des formes qui explosent en rayonnant